Bonjour tout le monde, gros bienvenue sur mon channel, Aidenrebelle. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un look. Et le look que j'ai choisi, c'est le look de Ditoventis. Donc le look un petit peu plus spin-up. Donc j'ai décidé de recréer ça, vous montrer quel produit j'utilise pour le recréer, puis vous montrer à quel point c'est facile et vraiment vite à faire. Ça va donner un effet comme ça, avec le petit point Ditoventis, vous êtes pas obligés de le faire, mais c'était pour créer le look. Donc oui, j'ai pas les cheveux noirs, donc c'est sûr que j'ai pas nécessairement l'air de Ditoventis, mais le but c'était de montrer le style pin-up. Et ça va commencer comme cela. Donc j'ai décidé de faire le côté, un côté de ma face pour commencer. Donc ça me regarde comme ça, ça va vraiment être le maquillage qu'on va se donner aujourd'hui. Et celui-là. Donc le résultat devrait être comme ça ici, je me suis fait même faire une petite couillette. On commence par cacher les imperfections de la peau. Pour commencer, on va ôter toutes les rougeurs qu'on a, puis pour ôter toutes les rougeurs qu'on a, j'ai utilisé la Master Camo Ensemble Correcteur Couleur, qui est genre celui-là ici. Ça c'est Maybelline qui le fait ici. Donc pour ôter les rougeurs, qu'est-ce qu'on fait? On met le verre. Donc le verre enlève les rougeurs. Je l'applique avec mon doigt aujourd'hui. Oh yo! Donc les endroits à la pisse-papisse ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient appliquer notre fond de teint. J'ai décidé de prendre le L'Oréal Paris Infaillible Pro Glow. Justement, il est un petit peu plus pâle que ma vraie couleur, donc ça va donner le fait un petit peu plus pinard. Donc, c'est celui-là ici. Je le mets sur ma main. Et qu'est-ce que je vais me faire aussi pour me donner un genre de petit glow un peu sur la figure? Qu'est-ce que je vais rajouter dans mon fond de teint comme ça ici? C'est une couleur comme ça ici. Je pense que c'est Physician Formula qui fait ça. Il a tellement été utilisé que lui aussi ne paraît plus c'est quoi. Donc, ça vient rajouter une petite radiance dans notre peau, dans notre fond de teint. Donc, ça va vraiment être super. Donc, on rajoute ça sur le fond de teint comme ça ici. Et on blende. Et là, notre fond de teint va être un petit peu plus glowy. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé un Beauty Blender pour faire mon fond de teint. Après ça, j'essaie toujours en pinceau. Mais j'ai décidé de prendre ça un petit peu plus... Un peu... Je vais vous le redirer quand je l'ai pensé. On vient correcter nos belles cernes. Mais le meilleur à la date que j'ai réussi à trouver, c'est l'Instant Age Rewind Dark Circle de Maybelline aussi. Donc, j'ai vu tant de personnes l'utiliser. Je pense que c'est comme dans les Best Wands quand tu ne veux pas payer genre 60$ pour un cash cernes. Lui, il est comme une dizaine de piastres peut-être. Encore une fois, en triangle, en dessous de l'œil. Et j'utilise mon fameux petit... Et je viens le setter. Donc, qu'est-ce qui est important aussi dans le look? C'est qu'elle n'a pas un super contouring vraiment brun. Elle va y aller un petit peu plus dans les teintes rosées sur le côté comme ça pour venir définir la pommette. En étant un petit peu plus subtile que le gros contouring brun que moi-même j'ai l'habitude de me faire. Pour faire ces ci, je vais prendre ma brush en ombre comme ces ci de quoi. Et j'ai une nouvelle petite palette que j'aime vraiment beaucoup qui c'est de Tarte. C'est la Tarte Test Pro Glow. D'habitude, il y a comme la grosse version. Moi, j'ai pris la Pro Glow to Go. Donc, elle est un petit peu plus petite. Je peux la porter partout. Là-dedans, j'ai autant mon contouring que mon highlight. Donc, c'est comme ça ici. Et j'ai un petit brun ici, moi. On va venir utiliser celui-là. Puis, ce qu'on vient faire, c'est qu'au lieu de le mettre jusqu'au bout comme j'ai l'habitude de faire, je vais vraiment juste comme... N'en mettre au début d'où que la pommette pas. Donc, on vient juste comme créer un genre de petit tombe comme ça ici. On en rajoute un petit peu et on vient quand même en rajoutant tout pour venir définir la jawline. Et un petit peu dans le haut pour venir définir votre front. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ça, c'est de BH Cosmetics. Le 125 comme ça ici. Et je venais rajouter le rose que je vous parlais tantôt. C'est de Physician Formula, encore une fois. C'est le naturel phare à joues ultra nourrissant à l'huile d'argane. Donc, je prends ma petite broche comme ça qui est comme vraiment fluffy. Je viens l'en appliquer quand même dessus, comme ça. Je viens taper. Lui, je vais vraiment le rajouter comme au-dessus de ma jawline. Donc, ici, en créant des petits mouvements de rond comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Je vois que c'est vraiment important que j'ai découvert et que je trouve vraiment hot. Le rêve long qui fait ça, c'est un Photo Ready Skin Light. Qui est comme ça ici. La couleur, c'est un Pink Light. Donc, la rosée. Que je vais utiliser. Je le mets sur ma main comme ça ici. Je prends mon Baby Beauty Blender. Je viens d'en tremper sur le bout comme ça. Et je vais me créer au-dessus du rose ici, des petits points qui vont aller se réunir jusqu'ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient utiliser mon Baby Beauty Blender comme ça, rose. Ça, en passant, c'est une coût. Ça, c'est vraiment pas cher à la pharmacie. Donc, au pharmapé, vous pouvez le trouver facilement. Mon Dieu, Seigneur. La couette qui a décidé de s'enfuir va aller dans toi. Oh non! Qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon Baby Beauty et je viens tapoter comme ça en suivant la petite ligne de glow que je viens m'écrire. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens prendre la tarte de tantôt, le petit glow kit comme ça. Je viens prendre le plus pâle qui est ici. Je prends mon petit pinceau, je le trempe dedans, dans les oîtiers comme celui-ci. Et je viens accentuer la petite ligne que je m'étais faite tantôt. Bonjour! Je sais comment ça clôt, là. Wouh! Wouh! C'est beau! Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'elle a quand même une paupière quand même assez fair, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Par exemple, on va venir quand même définir la crease avec une couleur très subtile pour créer un genre, un peu un contraste, si vous voulez. Puis ensuite, on va venir glower un peu le dessus et un peu mettre de plus pâle ici. Et c'est vraiment la ligne d'aligner qui fait tout quand t'es une peel-up. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut primer son oeil et j'utilise toujours la même méthode, le Smashbox 24h Ready. Moi, j'ai l'appliqué avec mon doigt, mais vous auriez pu le mettre avec un Bloody Bender, c'est que je le voyais comme pas. Puis je me suis dit, hé, on va aller vraiment plus vite. Créer la genre de petite ligne, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est ma palette Exposure de Smashbox, comme ça. Donc, c'est vraiment une palette comme ça ici. Vous avez toutes les couleurs, les plus foncées ou plus pâles dans les tons de brun noir. Et vous avez aussi les brillants dans les mêmes tons. Je vais utiliser la couleur qui est ici. Donc, c'est un genre de petit brun rosé. Donc, je prends mon petit pinceau comme c'est ici. Ça, c'est un pinceau. Sérieusement, c'est Elf. Donc, comme c'est ici. Donc, un petit pinceau vraiment très mince, comme ça. Et on vient le tremper dans le rose brun que je vous ai dit tantôt. Et on fait comme on a ça en fait. On vient suivre la crease. Ensuite, on prend un petit beige. Moi, il m'en reste plus, mais bien, là, vous pouvez voir. Mais c'est celui-là ici qu'on prendrait. Donc, je le trempe comme ça. Et je viens l'ajouter au début et en haut, comme ça. Donc, on est rendu au eyeliner, là. Donc, j'utilise mon fameux et ami de toujours. Ça, c'est L'Oréal qui fait ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment des produits de pharmacie que j'ai utilisé quasiment au complet. Donc, il y a des affaires vraiment pas chers pour faire un look super facile qui se fait vraiment vite. Il y a vraiment plus vite, en fait, si je ne parlais pas. Si je ne parlais pas, peut-être que je pourrais faire ça en comme 10 minutes, là. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je l'ouvre, comme d'habitude, comme ça ici. Il y a le petit pinceau qui vient avec. Donc, je le trempe le plus possible dedans. Moi, j'ai fait vraiment une grosse ligne. Je sais que Dita Vendee, ça fait un petit peu moins gros et épais que moi, mais moi, j'aime mieux ça comme ça. Je vais partir d'ici comme ça et vraiment suivre la lash line comme ça. Et je vais venir créer un angle. Dans le fond, je vais venir créer l'angle que je veux que le plus haut ici soit. Là, dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir réunir les deux petites lignes. Donc, le en bas et en haut. Et ensuite, on vient comme le compléter. Et on réunit. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut créer un oeil un petit peu plus grand. On prend un crayon comme ça. Moi, ici, c'est un Marcel blanc. Et on vient se le mettre dans la voie de laine qui est ici. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant? C'est le mascara. J'aurais pu mettre, en passant, des faux cils. Mais là, j'ai des deux, ça me tournait pas. Mais si je peux vous donner un truc, par exemple, meilleur col pour les cils, les faux cils que j'ai trouvés, la meilleure de toutes les broches, c'est le Ardell. Comme ça, ici. Donc, ça se vend chez Walmart, je pense que c'est 4$. Puis ça, t'en as pour un méchant bout. C'est comme avec un petit pinceau, comme ça, super mince. On suit le link comme ça, ici. Puis on met ensuite les faux cils dessus. Donc, ça va vraiment vite. Donc, vraiment important, vu qu'on met pas de faux cils, vous reméliorez les cils. Et pour ce faire, j'utilise mon Hypnose Doll Ashes de l'encombre, comme ça, ici, que j'ai déjà parlé dans un autre de mes vidéos. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner quand vous avez vu et mettre votre mascara. Vous venez ensuite en rajouter en bas, mais très subtilement. Donc, si vous n'auriez pas mis, ça fait pareil. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur les cils d'en bas. Bébé! Mon chat qui miaule beaucoup trop parce qu'il pense qu'il est tout ça. Dernière petite étape que j'ai oublié de parler tantôt. On reprend notre petite parlette de tarte, comme ça, ici. Et on remet un peu de pâle sur notre petit pinceau, comme ça. Et on vient d'en rajouter, toujours important, pour venir créer un effet de lumière ou les sourcils. L'œil est fini. Le visage est fini. Il reste seulement les lèvres. Pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres NYX Liquid Suede. Rouge à lèvres en crème. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes rouges à lèvres. C'est vraiment comme dans les préférés. T'as vraiment montant la couleur, les genres débiles. Ça, c'est un genre de cherry un peu. C'est ça. C'est rouge cerise. Donc, une dizaine de dollars. Avant, pour que ça tienne plus, j'ai trouvé des petits trucs. Toujours prendre un contour des lèvres couleur intense. Moi, c'est de Rimmel London, celui-là, ici. C'est un genre de crayon comme ça qui se dévisse. Et on vient vraiment contourer un peu notre lèvre. Et ensuite, on vient la remplir avec le crayon. Le rouge à lèvres va tellement toffer plus longtemps avec ça. Je pense qu'il va être vraiment plus intense sur les lèvres. Donc, dit Avanti, il a toujours son fameux rouge à lèvres rouge. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tracer nos lèvres. Et ensuite, remplir à l'intérieur. Remplissage à l'intérieur. C'est même pas obligé nécessairement la même couleur. Ça, là, vous voyez, c'est comme un peu n'avoir de quoi. Et ce que je pense, c'est que je viens rendre ma main à l'égondeur. Et je viens l'estomper. Ensuite, on prend notre fameux NYX comme ça. Et on vient tout simplement remplir nos lèvres. Donc, dernière petite affaire. Que ça, j'avais donc bien hâte de le faire. Mais je me suis pour compléter le look d'Itavan Teeze un peu. J'aimerais me faire le fameux point. Que ça fait ici. C'est de Rimmel London. Ici, vous voyez, c'est un maxi traceur yeux liquide waterproof. Parce que, check le bout. Il est vraiment très fin. C'est comme un crayon au feu. Donc, tu as vraiment une précision quand tu vas venir te le faire. Et ça le fait environ comme ici. Et voilà. La danse. C'est un genre de débute. Tu peux voir, je me suis fait un petit comme ça. C'est ce qui complète mon maquillage pour le style d'Itavan Teeze. Donc, Pin Up Style. Quelque chose de vraiment très facile à faire avec des produits qui sont peu coûteux. Donc, ça a arrêté très vite justement si je n'avais pas parlé entre tout ce que j'ai fait. N'oubliez pas de me suivre sur mes vidéos. Alors, regardez mes autres vidéos. J'ai d'autres maquillages aussi que je fais. J'ai aussi de la musique encore. Et oui, je vais en faire encore des vidéos de musique. Donc, vous avez juste à suivre. Donc, subscribez à ma page. Allez me suivre sur mon Facebook, Eden Rebelle. Et sur mon Instagram, Eden Rebelle aussi. Merci beaucoup de m'avoir écoutée encore une fois. Et je vous vois la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501